Bienvenue pour notre premier build sur Nioh 2 et nous allons commencer avec un build dévastateur qui est le Mage Omnio. Bien sûr c'est un build endgame donc nous considérons que nous avons fini le jeu au moins une fois et nous allons jouer en rêve du guerrier qui est la difficulté supérieure et la plus élevée à ce jour. Pour vous qui êtes dans le futur, je suis sûr à 100% que ce build sera encore un des plus puissants une fois les DLC sortis et les nouvelles difficultés rajoutées, un peu comme dans Nioh 1. Il est aussi bon de préciser que ce build va être montré en synchronisation, c'est à dire que le niveau du personnage et son équipement sera réduit au degré requis pour la durée des missions montrées en vidéo. Donc pour résumer ce que vous allez voir, c'est un build qui est nerfé au niveau de chaque mission, donc imaginez un peu sans la synchronisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 omnio illimité, puis dégâts, magie omnio augmentée, et après c'est encore une fois comme vous le voulez. Personnellement j'ai rajouté un peu de récupération de vie avec l'Amrita pour gagner une sorte de petit régène, et j'utilise un peu moins de ki en esquivant. Une note aussi à prendre en compte, c'est l'option remodeler. Vous pouvez augmenter les défenses de vos équipements choisissant l'option renforcer qui va légèrement augmenter le poids, mais pas assez pour passer en dessous de A pour ce qui est de la régénération de ki, donc c'est de la défense gratuit. Ceci est donc la base du build pour ce qui est de l'équipement, mais nous allons aller encore plus loin. En accessoires, nous allons récupérer le Yasakami Magatama, qui va vous permettre d'avoir les effets d'un set avec un équipement en moins, comme pour Mio 1. Donc nous avons besoin de seulement quatre parties sur cinq pour avoir les bonus complets du set Maj Omnio Genmei. Et je dois avouer après avoir fait plusieurs tests entre la défense, l'attaque et les utilitaires. J'ai trouvé un deuxième set qui est extrêmement utile et vous avez besoin de seulement une partie d'équipement pour cela, et c'est le set de Imakomei. Le fait d'avoir deux parties, donc une seule pour nous, va nous donner la possibilité de rajouter le malus d'aveuglement à vos ennemis si vous les brûlez. Le malus d'aveuglement marche sur les monstres réguliers et ainsi que sur les boss, qui est du coup extrêmement facile à infliger pour nous, Maj Omnio, l'ennemi ne va plus pouvoir vous cibler. Donc chaque enchaînement de coups ou de magie ou même un grab va directement aller tout droit, ce qui rend l'esquive extrêmement facile. Pareil pour ce qui est des tirs, ils vont rater les trois quarts de leurs tirs. Donc rajoutez ça au fait que vous allez les ralentir et abaisser leur défense avec tous vos debuffs, vos ennemis seront devenus simplement du beurre pour vous. Pour finir, nous allons parler des esprits et bien entendu des noyaux de yokai à utiliser. Pour ce qui est des esprits, ça n'a pas vraiment changé depuis Nioh 1, Genbu reste le plus intéressant pour la magie Omnio. Mais maintenant, il y a aussi autre chose d'assez intéressant et c'est la génération d'anima. Vous allez avoir un bonus d'anima pour chaque attaque à distance et chaque magie Omnio utilisée. Vous allez aussi avoir un des bonus les plus intéressants du jeu et c'est votre garde qui ne peut pas être brisé en utilisant vos magies. Pour ce qui est du deuxième esprit, faites encore une fois comme vous voulez. Personnellement, j'utilise Izanagami qui donne un petit bonus de plus 20 en magie Omnio. Maintenant, pour les noyaux, il y a deux noyaux qu'il vous faut absolument, le troisième et comme vous le sentez. En premier, nous allons prendre Ryomen Sukuna qui va vous donner un bonus d'anima quand les ennemis sont confus et quand vous utilisez de la magie Omnio. Après, pour les effets aléatoires, essayez d'avoir un dégât de capacité yokai avec tous, entre parenthèses, ce qui va augmenter les dégâts de tous vos noyaux équipés, car pour être franc, vous n'allez jamais utiliser cette attaque. Puis pour notre dégâts primaires, nous allons utiliser Otake Maru qui va aussi donner un bonus d'anima sur les ennemis confus et aussi plus 1 en anima. Pour les stats aléatoires, vous allez vouloir dégâts de capacité yokai, cette fois pas besoin de tous car Otake Maru va être l'attaque que vous utilisez. Cette attaque est une AOE avec plusieurs coups qui ont aussi différents éléments. Ce sont un nombre énorme d'épées qui s'abatent sur les ennemis, faisant des dégâts physiques et élémentaires de feu, d'eau et foudre. Qui va par-delà les dégâts, vous aider encore plus pour maintenir les debuffs sur vos ennemis. Pour le troisième, j'utilise Mugina qui donne un petit bonus de régénération d'anima quand votre vie est pleine et vous avez une chance de copier les effets bénéfiques que vos ennemis auront sur eux. Je dois avouer que cela n'est pas vraiment très utile pour le moment, mais je pense que plus tard avec des DLC et les nouvelles difficultés, les ennemis vont sûrement avoir des bonus de statistiques, un peu comme dans Nioh 1. Maintenant pour ce qui est des magies utilisées, vous voulez donc différents éléments pour infliger confusion et quelques AOE pour pouvoir gérer les groupes d'ennemis à vous tout seul sans vraiment trop de problèmes. Donc j'ai opté pour les tirs d'eau, de feu et de tempête. Le feu et eau sont très faciles à appliquer, le feu va rajouter un dot et l'eau va baisser la défense de votre cible. Rappelez-vous aussi que le feu va en plus rajouter l'effet d'aveuglement. Et pour ce qui est de la tempête, j'ai choisi la foudre pour ce qui est de l'AOE, car l'électrique permet de ralentir les ennemis. Le sort tape aussi plusieurs fois, donc peut facilement toucher plusieurs cibles en même temps. Bien sûr nous avons aussi le talisman du paresseux pour ralentir vos cibles, les rendant encore plus simples à tuer. Pour le reste de vos points Omnio, c'est un peu comme vous voulez. Personnellement, j'utilise le talisman barrière pour la régène de ki dans le monde obscur et yokai, et ainsi que le talisman d'acier pour augmenter votre défense. A noter que les deux peuvent devenir des buffs en AOE, donc plutôt cool si vous jouez en équipe. J'ai aussi rajouté dernièrement un talisman de résistance qui vous immunise contre la paralysie et le poison, mais encore une fois ce n'est pas vraiment très utile pour le moment. Après si vous voulez aussi rajouter un peu de ninjutsu, optez pour le parchemin changement rapide qui vous donne une seconde vie. Pour ce qui est du reste de vos points, que ça soit ninjutsu ou Omnio, faites un peu comme vous voulez. Personnellement, je prends tout ce qui est passif, que ça soit résistance aux éléments, ou alors au debuff comme la paralysie ou le poison, des élections en plus. Bien entendu, optez pour utiliser les sorts Omnio plus rapidement, pareil pour ce qui est du ninjutsu, et vous avez un build extrêmement solide capable de soloter tout et n'importe quoi. Dernière note sur notre build, comme je vous l'ai déjà dit, Omnio est très polyvalent, donc si vous avez l'habitude de jouer avec plusieurs personnes, vous pouvez changer certaines magies et rajouter un régène de vie ou alors des protections en plus. Au final, c'est vraiment comme vous voulez. Ceci va être donc la fin de notre démonstration de build, il y avait énormément d'informations à donner et j'espère que cela vous aura aidé. Si vous voulez voir un prochain build, vous pouvez toujours poster ça dans les commentaires. En tout cas, nous avons fini avec notre super mage Omnio, j'espère que vous aurez un peu plus de facilité dans le monde de Nioh et merci encore une fois d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien, salut !